... Voilà, bonjour, bonsoir, peuples congolais, c'est à départ de l'heure de l'émission. Cette émission, c'est justement parce qu'il y a des choses qui se passent chez nous au Congo. Des fois, ça nous demande de parler de cela parce qu'il y a des choses qui sont à cœur. Donc nous avons l'obligation de vous faire part de cela. Parce qu'il y a des choses qui sont tous les jours dans la RDC, et il y a des choses qui sont à côté, et il y a des choses qui sont à côté. Bon, des fois, nous essayons de minimiser cela. Nous ne tenons pas compte vraiment qu'il y a de la gravité, mais je pense que ce qui est aux autres, nous prêtons vraiment attention. Le pays va très mal, et ça demande la conscientisation. il y a surtout la diaspora. Vous savez, la diaspora, il y a un moment qui est en large temps dans le Corobo à Marambouillat. Il y a un concert, malheureusement, c'est un échec, mais on va essayer d'en parler. Merci d'abord aux combattants de Londres qui ont fait un bon travail. Je vais vous montrer les images. Il y a un concert, il y a Londres, et plutôt il y a un concert dans Londres. C'est un échec, mais pourquoi il l'a fait ? Il a été financé, donc on va en parler, et je vais peut-être aborder si j'ai... Alors, sans plus tarder, rapidement, ici, je veux commencer sur la situation sécuritaire. Vous savez, l'émission passée, j'aime toujours apporter de prêves avec moi quand je fais l'émission, pas toujours parler, mais montrer aussi les images. Les images, c'est vraiment l'authentique, c'est l'authenticité. Qu'est-ce qui se passe sur les terrains de l'Est de la République démocratique du Congo ? La fois passée, nous avons vu le membre du M23, la branche armée du Wanda, soutenu par Kagame, basant le territoire à Congo, la RDC. Et ce qui se passe, Bande Konangai, ça fait presque un an et demi, Bounangan, d'aïzena Mabokonabango, Routchou, d'aïzena Mabokonabango. On m'a donné la liste, je vais encore essayer, Yakouzo Nisayango, on m'a donné la liste je crois que c'est entre 15 à 16 comme ça, entités, il y a RDC, ils allaient contrôler pour le moment, dans le moment, tu sais, on a donné la vidéo, Oyo, par la branche armée du Rwanda, qu'on appelle le M23. Et ce qui est frappant encore, c'est qu'on a donné la vidéo, tu connais le cas, voir Willy Ngoma, leur portée-parole, je ne sais pas s'il est portée-parole, je ne sais pas, pour rassurer les étudiants, les élèves congolais, que même, ils vont revenir, ils vont contrôler, les M23 travaillent pour la population, et ça, c'est étonnant. Dans le monde, Oyo, quand le rébel commence à faire revenir la population, ça veut dire que vous avez perdu la souveraineté. Il y a Bissika, il y a Bissika. Mais peut-être, les Congolais minimisent un peu cela, et ils attendent, qu'il y a Bissika, les gens qui ont fait la souveraineté, les gens qui ont fait la souveraineté, et ainsi, et comme un pays, et puis, on y a, peut-être là, ils vont se rêver, pour dire, oh, Félix a fait un pays. Pour l'instant, comme les rebelles, ça fait presque un an et demi, qui ont occupé ma territoire, et comme ils n'ont pas encore annoncé réellement la balkanisation, les gens pensent là tellement à la légère. Et tant que j'ai eu, les gens continuent de minimiser, mais je pense que, nous serons peut-être la dernière génération, sauf que nous sommes là, il y a 2 400 000 et quelques kilomètres carrés. Nous serons peut-être la dernière génération. Parce que ce qui va arriver, nous devons être très bien, que ceux qui n'ont pas rebelle, ou n'ont pas besoin de contrôler la commission au pays, il faut s'attendre que il y a d'autres côtés, qui ne sont pas d'indépendance, et qui ne sont pas d'indépendance, qui ne sont pas d'indépendance, qui ne sont pas d'unité, qui ne sont pas d'unité, mais qui sont représentés dans 4 langues nationales. Alors, si vous regardez, au bout de l'avis dit, je crois qu'il y a des intellectuels, c'est pas le bel air, des fois aussi, mais on parle. C'est-à-dire, si vous regardez le comportement de Bakongo, c'est pas dans le mauvais sens, et vous regardez les comportements de Bangala, c'est un peu différent. Si vous regardez les comportements de nos frères au sœur du Kassai, et les comportements de Bachouaïli, c'est aussi un peu différent. C'est-à-dire, mais on a dit, ce qu'on appelle le Mumba on fait, pour que tous les arabes moukos, c'est qu'on a fait le Congo, unité, même si nous nous avons un mongala, nous avons un mouba, nous avons un mouba, et nous avons un mouba, nous avons un mouba, on se mis d'accord, on dit, on va travailler ensemble, la langue, ce n'est pas grave, on peut s'attendre. Avec nos quatre langues nationales, on fait la cohésion, et nous avons aussi commencé par le Mumba et le Kassavoubou, nous avons un mouba, et nous avons un mouba, et nous avons un mouba, l'unité vendue, aujourd'hui, on s'est mariés, de gauche à droite, alors ça devient un peu, des fois compliqué, de briser, un lien haut, tout ça, mais face à lire, ce qu'on est en mouba, face, il y a une crise, où il y a une question répétitive, sur la RDC, je ne vous ment pas, je ne vous trompe pas, ce qui doit continuer à mettre la galerie et tout ça, ce qui doit mettre l'élo, ce qui doit faire, c'est que ce n'est du tout rien du tout, et que de l'autre côté, on a mis la galerie, on fait des fêtes vous ne savez même pas la priorité du gouvernement c'est quoi, vous ne savez pas quand est-ce que le gouvernement va faire le front, d'ailleurs les négociations sont aujourd'hui, à l'être morte on n'en parle plus au-dessus de nombre de fois, vous le voyez il part négocier avec la SADEC j'ai écouté que la SADEC a décidé d'envoyer ses militaires au Congo, alors le militaire de la SADEC, avec l'EAC au Congo, est-ce que la SADEC va venir combattre ? ils étaient là déjà, avant que je ne sais pas s'ils soient repartis, mais la SADEC était toujours là au Congo alors est-ce qu'ils vont renforcer l'air effectif pour faire le fonds avec le M23 et l'EAC au Ayakina 4 à Congo ? si leur mission ne tient pas le pays de la SADEC a été au Kenya pourquoi ils ne leur disent pas au mois de septembre la mission à Bangosili qu'ils prient bagages et qu'ils rentrent au Congo ? mais ce qui est étonnant la vidéo nous voyons Jean-Pierre Bemba marcher côte à côte avec des militaires ougandais on ne sait pas le pourquoi on ne sait pas pourquoi et on voit que les militaires ougandais commencent à implanter des arbres au Congo pour la qualité contre je crois la ligne climatique c'est vraiment regrettable ils sont venus pour le fonds et ils commencent à implanter des arbres au Congo est-ce qu'ils ont reçu leur mission ? et aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo je crois qu'ils ont arrêté un responsable je ne sais pas si c'est à côté de Routour le M23 la branche armée du Rwanda quand il est responsable ceux qui a déjà ceux qui a déjà KUC c'est déjà quoi bêtis et la monoscou était présent je ne sais pas les gens d'autres disent que le FAB aussi était là sans réaction sans quoi que ce soit le monsieur tellement blessé il m'a mis en hôpital on ne contrôle plus rien avec la vidéo de Willingomast au moins ça montre réellement qu'on perd la souveraineté du Congo et si on continue à s'amuser à Kinshasa on continue à faire des blagues à Kinshasa je vous assure ceux qui vont Pessy si tu l'as pas mal et ils pensent qu'en donnant la partie à contre c'est résoudre le problème peut-être le multinational parce qu'on sait si Félix leur donne cela et qu'officiellement cela est confirmé que le M23 va être à côté de la commission du pays je vous rassure ici je vous ne mens pas vous verrez la suite de cela combien de territoires où ils sont dans la carte du Congo il y a une autonomie et l'indépendance nous serons peut-être dernière génération où ils sont dans la carte où ils sont 2,4 millions carré parce qu'on a mis trop on prend les choses à la légère mais les choses avancent au moment où ils sont congolais ils sont là au moment où ils sont congolais ils sont dans la carte à la distraction regardez ce qui se passe je ne confirme pas encore l'information mais je le vis sur comment envoyer cela sous la bénédiction d'un grand lobby américain une délégation de M23 vient d'arriver à New York pour entamer les échanges sur le processus de l'autonomie de la partie sous son occupation à l'est de la RDC ils sont déjà je ne sais pas ce qui est mais nous apprenons qu'ils sont à New York et ils commencent déjà à négocier pour que vous pensez que Willingoma et les gens qui appellent le peuple à revenir et à se sentir à l'aise et à se sentir à sécurité non mais ils avancent parce que la République démocratique du Congo les a laissés le temps ils avancent et ils progressent à accomplir les plans pourquoi parce qu'il y a la calmie à Kintasa c'est comme si rien n'était ce territoire là tout semble comme si tout va bien on ne voit même pas l'effort de l'armée pour aller faire l'offensive on ne voit rien on ne sent plus rien donc mais c'est bon on va se poser les questions n'amikoleza ko ya soki toko soukana n'goate au mouman oyo makambo eza très série toko ki koloba toko ki kolande la tozo mouna reaksyon te me se ki et ton ton mouni bazako toujou ko formé je ne se pas si se formé si se kwa ba 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 miskle ya armé ya fardese oyo ba mouna nan an affronté bazako bimi sa ba formasyon rouchou bunanganda koté wana namaboko m23 regardez c'est que nous assistons une bêtise ya armé a kongo oléba zalana franc oléba récupéré ba territoire yamboka talamakambango bazako sal suivez chef l'état major général en charge des opérations et renseignements le général major chikontine tamboué est rentré à kinshasa ce jeudi 24 août 2023 peu avant son départ l'autorité a participé à un exercice de tir au centre d'entraînement lieutenant général ba mouna aux côtés de ses militaires qu'il a bien apprécié en outre le sous-chef état-major général en charge des opérations et renseignements a présidé une parade générale à l'intention de la brigade commando stationnée en ces lieux na konboa moukondi a mboka na chef d'état major general na felicité bino po na siksebo sali na matéa ba moukondi kosala awa esali préparation pobo kende koboundi lamboka matéa matéa nyoso oyo bozi awa esali pobo kende kometre ango en pratik papreparé bino mantalman moralman fizikman po na kosala fans na munguna oyo azob pesa insikrité na kati namboka kubanda ituri ti nor ya tangani kakuna moubulu azali et chaque jour ki pas un kongolai tué et sengeli tosala makas to pacifié mboka nabiso mokondi ambo kalingi kimia ezonga et batu oba konsala makas ipo et kimia an ezonga ezali nabiso opération ezali feiti a mari ajite opération ezali elokomusus oes sengeli kende avec détermination mokosala fas nabant intemperi mokom matabangomba elmoko biloko akoli eko zanga mokomona toutes sortes de difficultés et la capacité que vous avez à consulmenter biloko wana c'est ce qui fait de vous un militaire voilà bonjour mokomona ce genre de morale qu'on donne aux militaires c'est pas bien ça c'est pas du tout juste de dire aux militaires vous allez au front vous allez au front vous allez au front vous allez au front non tu peux pas dire aux militaires qu'ils vont manquer à manger non pourquoi tu dis ça pourquoi pourquoi tu peux dire aux militaires qu'ils vont manquer à manger bango bazo et puis là ils vont partir au front ils n'auront pas à manger ça c'est c'est trop bête ça pourquoi tu peux dire aux gens bon mataba montagne là ça on peut comprendre il y aura des difficultés peut-être de 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 front mais si vous envoyez les gens au front il faut vous préparer bango vous préparez bango bango dans les sens il y a banterie man basui ce qui vous a continué au front il faut bien les équiper si vous envoyez les gens au front il faut bien les nourrir vous devez savoir que bazo bazo pazo pazo bango soki basan la cata fond dans deux ou trois quatre mois ou bien bakonto bak 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 bazo et koshira ou bien peut-être bazo kakoli bango si il faut qu'il y ait un système de ravitaillement non tu peux pas dire aux gens bo kendo kobunda bitumba basan kobunde la pa papa nabangote basan kobunde la maman nabangote il se bat pour la nation pour le pays et puis vous les dites keno bazo kakoli kosanga non est-ce que aux Etats-Unis d'Amérique est-ce qu'aux Etats-Unis d'Amérique vous voyez un militaire américain aller au fond et puis gouvernement le chef d'état non 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 comment mouta a la nzala kibunda bitumba comment mouta a la na front a kibunda bitumba est-ce que ventre est-ce ventre est-ce kibunda ma sasi non quel est le raisonnement de mater aux gens kibunda sabbat kibunda front non faut pas faire ça faut pas dire ça parce que vous vous mangez très bien chez vous vous mangez bien vous vivez vous vivez très bien vous faites des ambiances avec vos politiciens à kinshasa vous faites tous les jours l'ambiance tous les jours alors vous 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 avec un salaire minable alors vous 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 promettez aussi qu'il n'y aura pas à manger vous n'avez aucun dégât si vous 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 non le circonstance c'est salami ça on ne disconvient pas circonstance c'est qu'il y a peut-être un affront et ça il mais pas pour longtemps pas pour longtemps parce que le gouvernement faut ravitager toujours le gouvernement prend soin d'eux le gouvernement s'occupe bien d'eux ils sont partis au front est-ce que le gouvernement congolais a raisonné à enterrer des militaires avec beaucoup de dignité et leurs familles restant avec leurs enfants est-ce que jusqu'au aujourd'hui ils ils reçoivent même de primes ils reçoivent même de salaires de leur mari les autres qui étaient au camp vous payez ces gens-là non les gens se battent pour le pays c'est pour la patrie mais la patrie aussi doit être reconnaissant la population ou le peuple a ses obligations l'état aussi le gouvernement aussi a ses obligations envers son peuple surtout envers son armée vous voulez que le peuple se batte pour vous et vous continuez à miser la galère avec ça non il ne faut pas jouer avec la population il ne faut pas jouer avec le peuple congolais et puis peuple congolais je voulais